Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo ça fait un mois je crois que j'ai pas filmé de vidéo ma dernière vidéo c'était sur mes tatouages c'était il y a un mois aujourd'hui on se retrouve pour parler des complexes pourquoi on va parler des complexes parce que je pense que c'est un sujet qui touche 99% des gens et j'avais envie d'en parler parce que forcément ça m'a touché moi aussi et ça me touche encore d'ailleurs j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence alors déjà j'ai envie de commencer cette vidéo en vous disant que tout le monde a le droit d'avoir des complexes absolument tout le monde même la fille qui a le corps le plus parfait du monde et je souligne bien sur le guillemet entre enfin du mot parfait parce que tout le monde a un corps parfait et personne n'a un corps parfait à la fois j'ai envie de dire et même la fille qui a le plus beau corps à vos yeux a le droit d'avoir des complexes et a le droit de ne pas aimer certaines choses chez elle et autre chose aussi je voulais commencer par là c'est que c'est pas parce que quelqu'un enfin pas parce que la majorité des gens nous disent qu'on est beau ou nous trouvent beau que on va être complexé ou c'est pas parce qu'on va nous dire qu'on est beau qu'on ne va pas complexer et autre chose aussi que je voulais absolument dire c'est un peu estompé ces dernières années mais pendant un moment on avait ce truc du si t'es mince t'as pas le droit de complexer parce que t'as de la chance d'être mince alors je suis désolée mais non les filles minces et les garçons minces aussi ont le droit de complexer parce qu'ils sont minces ou ont le droit de ne pas tout aimer chez eux ont le droit d'avoir des choses qu'ils n'aiment pas même s'ils sont minces ou même s'ils ont le corps parfait à vos yeux tout le monde a le droit d'avoir des complexes tout le monde a le droit de ne pas tout aimer chez lui et voilà déjà je voulais commencer par ça donc cette vidéo me tenait énormément en coeur parce que je suis quelqu'un de très 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 complexé depuis du plus loin que je m'en souvienne j'ai toujours eu des gros complexes que j'ai réussi à régler certains et d'autres toujours pas d'autres qui sont venus plus tard d'autres enfin voilà j'ai toujours eu des complexes du plus longtemps que je me souvienne et c'est pour ça que cette vidéo me tenait à coeur quand j'ai préparé cette vidéo j'ai voulu lister tous mes complexes et je me suis rendu compte qu'en fait tout mon corps entier était en complexe mais bon du coup j'en ai listé quelques-uns je vais vous les citer parce que je pense que des fois quand je dis à des gens mes complexes ils sont grave étonnés parce qu'ils me disent bah putain enfin tu devrais pas complexer là-dessus parce que moi quand je te vois enfin c'est pas voilà mais encore une fois les complexes c'est totalement personnel et c'est pas parce que quelqu'un le trouve notre corps beau que nous on doit le trouver beau pour commencer un complexe que j'ai depuis toujours toujours même quand j'étais enfant je me rappelle j'ai un énorme complexe sur mes cuisses alors pourquoi j'en ai pas la moindre idée j'ai toujours trouvé mes cuisses trop grosses pourtant je suis pas quelqu'un de gros enfin j'ai une corpulence assez mince mais j'ai toujours trouvé que mes cuisses étaient trop grosses je ne sais absolument pas pourquoi ça c'est un des complexes que j'arrive pas à régler j'arrive pas à passer outre j'ai beau me dire que mes cuisses sont jolies la totalité des gens me disent que j'ai des cuisses fines mais moi je les vois énormes et c'est un truc franchement c'est le plus gros complexe que j'ai et c'est le complexe qui m'handicape le plus au quotidien même si comme ça parfois on a pas l'impression que ça me complexe parce que je sors en short ou quoi au caisse mais ouais c'est un de mes plus gros complexes et j'arrive toujours pas à le régler et donc c'est un peu compliqué à ce niveau là ensuite j'ai énormément complexé sur mon ventre pendant des années parce qu'il était pas absolument parfait et pas totalement plat et c'est encore un peu le cas j'ai envie de dire quand mon ventre n'est pas totalement plat parfaitement plat je complexe et je me dis non putain Roman arrête de manger ou fais des abdos ou je sais pas alors que c'est totalement con parce qu'après manger forcément il est moins plat que si j'avais pas mangé et c'est normal et c'est pas grave de pas avoir le ventre totalement plat mais ça c'est un complexe qui me gâche pas tant la vie que ça parce que ça va enfin on va pas dire que j'ai un énorme ventre non plus mon ventre est plat la plupart du temps mais dès qu'il l'est pas du coup ça me complexe à mort un complexe que j'ai eu pendant très très longtemps surtout mes années collège lycée c'est ma poitrine pourquoi ? parce que j'ai une petite poitrine on va pas se le cacher genre j'ai pas des gros gros seins j'ai une petite poitrine et ça m'a complexée pendant tellement de temps et ça c'est un complexe que j'ai réussi à régler je suis trop bien de moi j'ai complexée pendant longtemps sur ma poitrine parce que je la trouvais trop petite et que je voyais mes potes qui avaient des seins plus gros ou plus rond ou ceci ou cela et voilà et j'ai toujours complexé là dessus mais j'ai bossé un max sur ce complexe et maintenant je l'accepte totalement j'ai fait la liste des avantages d'avoir des petits seins je me suis dit en fait il y en a beaucoup genre déjà je peux dormir sur le ventre quand je veux quand je fais du sport ça me gêne pas à mort j'ai pas mal au dos je suis pas obligée de porter des soutifs H24 bien sûr si vous avez une grosse poitrine et que vous voulez pas porter de soutif mais portez pas de soutif on se rend pas les coules faits de votre vie genre vous avez le droit mais voilà j'ai travaillé là dessus et maintenant j'accepte totalement ma poitrine et je suis très contente d'avoir une petite poitrine et voilà j'ai plus du tout de problème avec ça un complexe qui va peut-être vous étonner mais ça c'est vraiment depuis toujours aussi et c'est un complexe que je suis en train en train je dis bien que je suis en train de bosser c'est mes cheveux parce que je sais pas si enfin peut-être que la plupart des gens le savent pas parce que dans toutes mes vidéos j'ai les cheveux lisses mais de nature j'ai les cheveux bouclés voire frisés et j'ai jamais aimé mes cheveux comme ça je les ai toujours préférés lisses pour moi les filles qui étaient belles c'était les filles qui avaient les cheveux lisses et les cheveux raides et pas de volume etc et du coup j'ai jamais accepté mes cheveux comme ils sont naturellement et je suis en train de travailler dessus j'essaye de les lisser de moins en moins j'essaye d'en prendre soin et d'avoir des belles boucles le plus possible parce que celles et ceux enfin surtout celles qui ont des cheveux bouclés vous savez très bien la galère que c'est pour entretenir et avoir des belles boucles mais voilà donc ça c'est un complexe que je travaille et que j'espère réussir à régler dans les prochains mois un autre complexe que j'ai j'ai l'impression que la liste interminable c'est mes taches de rousseur alors je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai beaucoup de taches de rousseur et là avec l'été qui arrive ça va être infernal j'ai jamais aimé mes taches de rousseur en fait je trouve que ça fait gamin et plus le temps passe et plus j'en ai alors du coup je suis un peu pas très bien tout le monde tous mes potes me disent qu'ils adorent mes taches de rousseur tout le monde me dit oh c'est trop joli ces taches de rousseur mais je les ai jamais aimé et voilà même si maintenant ça me gâche plus trop l'oeil parce que je les vois presque plus en fait je suis tellement habituée je les vois presque plus mais par exemple dès qu'on me dit oh c'est trop mignon tes taches de rousseur et ben j'y repense et je me dis putain en fait c'est vraiment moche et j'aime pas du tout j'aime vraiment beaucoup les taches de rousseur sur les autres personnes par exemple il y a des rousses qui sont magnifiques qui ont une tonne de taches de rousseur et c'est genre waouh mais sur moi j'aime tellement pas c'est assez compliqué mais bon avec le maquillage j'arrive à peu près à faire en sorte de pas y penser tout le temps j'ai aussi un énorme complexe sur mon front parce que je le trouve beaucoup trop grand si vous regardez mes photos ou mes vidéos j'ai toujours enfin j'ai toujours un cadrage comme ça parce que je supporte pas mon front là j'essaie de faire un effort j'espère que vous avez remarqué mais sur mes photos je montre pratiquement jamais mon front parce que je trouve beaucoup trop grand et beaucoup trop imposant et je trouve ça moche en fait les derniers complètes que j'ai trouvé alors il y en a sûrement plein d'autres enfin je ne les ai pas tous listés parce qu'on va pas dire ouais j'aime pas mes pieds j'aime pas mes nan 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 c'est pas des trucs qui me gâchent la vie clairement mais un truc que j'ai toujours détesté chez moi c'est que bah je suis quelqu'un de très stressé et très anxieux si vous avez pas vu ma vidéo dessus je vous la mettrai dans le petit i j'en ai fait une j'en ferai sûrement une plus tard pour un petit update mais vu que je suis quelqu'un de très anxieux depuis toujours je me suis toujours rangé les ongles c'est à dire que j'ai pas d'ongles en fait et je trouve ça hyper laid genre ça fait pas féminin enfin j'aime pas j'aime vraiment pas mes ongles et pourtant je fais des efforts pour pas les ranger mais c'est plus fort que moi c'est pour ça que de dans un temps je mets des faux ongles mais ça franchement on va pas sentir les faux ongles c'est chiant faut les coller et puis ça se décolle et puis ça fait mal et puis non non et puis ça abîme des ongles en dessous enfin bref c'est un peu compliqué du coup mes ongles j'ai encore un peu de mal faut que j'essaie de bosser dessus pour plus les ranger mais c'est compliqué le message que j'avais envie de faire passer dans cette vidéo c'est que vraiment ok on a tous des complexes on a tous des choses qu'on aime pas et c'est totalement légitime je veux dire vous avez le droit de pas aimer certaines choses chez vous mais j'ai juste envie de faire passer le message que tous les corps sont beaux et tous les corps sont normaux il y a une tonne de choses qu'on n'aime pas chez nous ou voire chez les autres mais c'est des choses qui sont naturelles et c'est des choses qui sont belles comme par exemple les poils c'est normal avoir des poils c'est totalement normal j'ai fait une vidéo là dessus si vous l'avez pas vu je vous la mets dans le petit i encore une fois les poils c'est normal moi j'ai eu énormément de mal à accepter mes poils de jambes les poils c'est normal maintenant mes poils de jambes genre ça va quoi genre c'est ok j'ai encore un peu plus de mal avec les aisselles par exemple je supporte pas d'avoir des poils aux aisselles mais les poils c'est normal et il faut pas en avoir honte alors si vous avez envie de les épiler mais épiler il n'y a pas de problème genre faites-le si vous avez envie de les garder mais gardez-les il n'y a pas de problème non plus genre chacun fait ce qu'il veut de son corps la cellulite c'est normal avoir des formes c'est normal c'est le corps qui change tout le monde a une corpulence différente la cellulite c'est pas sale enfin genre non c'est normal même moi qui suis mince j'ai de la cellulite genre c'est pas grave c'est normal avoir des formes c'est normal aussi et c'est même très beau d'ailleurs c'est pas parce que vous avez des formes que vous êtes moins belle qu'une femme qui en a pas ou moins c'est pas parce que vous avez pas de forme que vous êtes moins belle qu'une femme qui en a genre non quelque chose qui complexe énormément de gens surtout à la période de l'adolescence les boutons les boutons c'est normal avoir des boutons c'est normal moi aussi j'ai des boutons tout le monde a des boutons si vous en avez pas bah vraiment bravo à vous vous avez beaucoup de chance mais avoir des boutons c'est normal y'a pas de honte à ça avoir de l'acné c'est normal y'a pas de honte à ça alors ouais c'est très chiant j'ai jamais eu d'acné j'ai des boutons de temps en temps genre avant mes règles j'ai la masse de boutons quand je mange de la merde j'ai la masse de boutons j'ai jamais eu de une grosse grosse acné mais ma soeur par exemple en a et je sais que c'est quelque chose qui est assez dur à vivre mais c'est normal il faut pas en avoir honte et voilà après y'a des traitements pour ça mais c'est pas parce que vous avez beaucoup beaucoup d'acné que vous êtes moins bien que quelqu'un qui en a pas du tout l'autre fois en me promenant sur instagram j'ai tombé sur une phrase qui m'a beaucoup marqué du coup je l'ai noté elle disait vous pouvez admirer la beauté de quelqu'un se remettre en question la vôtre et ça m'a je sais pas pourquoi mais ça m'a énormément marqué parce que j'ai toujours été du genre à me comparer aux autres déjà de base et c'est encore un truc que je fais de temps en temps mais beaucoup moins mais j'ai toujours été du genre à me comparer aux autres et je me disais ah ouais putain elle est vachement plus belle que moi elle elle a ça et moi non et elle si et elle ça et moi non et depuis quelques temps j'essaie de travailler sur le fait que oui d'accord la fille qui est en face de moi elle est absolument magnifique mais ça empêche pas le fait que j'ai des choses qui sont belles aussi chez moi et que j'ai le droit d'aimer certaines choses chez moi et c'est pas parce que je dis qu'elle est belle que moi je le suis pas c'est tout un travail à faire sur soi mais c'est pas parce que la personne en face de vous ou votre copine ou votre pote ou votre meilleur ami ou quoi c'est pas parce que vous vous la trouvez mille fois plus belle que la majorité des gens vont penser ça et vous pouvez la trouver belle sans pour autant vous dénigrer et remettre en question votre beauté voilà c'était le petit message mignon de la vidéo ensuite j'ai noté quelques trucs pour essayer d'arrêter de complexer alors j'ai noté des trucs qui ont marché pour moi peut-être que ça va pas marcher pour tout le monde mais pour moi ça a marché j'avais envie de le partager parce que comme je vous dis j'ai toujours eu des complexes et j'en ai toujours et j'ai réussi à en régler certains grâce à ça déjà pour régler ces complexes moi en tout cas j'ai eu tendance à me dire en fait tout mon corps entier est un complexe et je vais jamais réussir à l'accepter parce que tout je complexe sur tout mais en fait non il y a des choses chez moi que j'aime par exemple j'adore la couleur de mes yeux et ça genre c'est un truc que j'ai toujours aimé et j'adore la couleur de mes yeux ça paraît de con mais c'est un truc auquel je me suis raccrochée pour essayer de régler vos complexes ne prenez pas tous vos complexes d'un coup ne le prenez pas pour un tout en fait essayez de régler vos complexes un par un c'est à dire moi c'est ce que j'ai fait j'ai commencé par ma poitrine je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça mais j'ai commencé par ça je me suis dit il faut que je l'aime parce que de toute façon elle va pas changer à voir si je prends 10 kilos ok je vais grossir des seins mais je vais aussi grossir de partout et ça va pas mal et non plus donc j'ai décidé d'accepter ma poitrine j'ai travaillé là dessus pendant longtemps maintenant je l'accepte et maintenant j'essaie de travailler sur un autre complexe qui est mes cheveux et ainsi de suite et je vais faire ça jusqu'à j'espère ne plus avoir de complexe même si j'y crois pas trop parce qu'on est jamais satisfaits de ce qu'on a mais voilà prenez vos complexes un par un essayez de les régler un par un ne prenez pas tous vos complexes d'un coup parce que c'est hyper décourageant et vous dites putain mais je vais jamais arriver il y en a beaucoup trop et je suis beaucoup trop moche et j'ai beaucoup trop de complexes et j'arriverai jamais à tous les régler donc vraiment prenez les un par un ça prend du temps mais je pense que c'est la meilleure façon de faire autre petit conseil arrêtez de suivre tous les comptes instagram ou twitter ou quoi les comptes baddies post bad tout ça on stop ok les meufs là bas elles sont magnifiques je suis d'accord j'ai été la première à suivre ces comptes là elles sont magnifiques on est d'accord c'est vachement complexant en fait de suivre ces comptes là tous les jours dans son fil d'actualité insta tu vois des meufs qui sont parfaites à tes yeux et c'est hyper complexant et tu te dis putain mais je serais jamais comme ça en fait je vous conseille de plutôt suivre des comptes qui prônent l'acceptation de soi et la beauté de tous les corps j'en ai pas là j'ai pas d'exemple précis à vous dire mais il y en a il y en a vraiment beaucoup des comptes sur instagram qui prônent l'acceptation de soi et la normalisation de du corps en général de n'importe quel corps qu'il soit gros maigre fin grand petit moi c'est un truc qui m'a vachement aidé de suivre des comptes comme ça et j'en suis toujours parce que je trouve ça je trouve ça beau en fait de voir que en fait on est juste normaux même si la société a dit que ça ou ça était pas beau chez nous mais en fait on est juste normaux et c'est tout quoi autre petit conseil ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la confiance en soi c'est de faire en sorte de se plaire à soi avant de plaire aux autres et ça c'est un conseil que j'applique depuis pas mal de temps maintenant je fais en sorte de faire des choses qui me plaisent à moi enfin de faire en sorte que moi je me plaisent physiquement à moi d'abord c'est à dire que si j'ai envie de me maquiller comme là par exemple ou genre j'ai fait un petit maquillage si j'ai envie de mettre des faux cils si j'ai envie de me faire des sourcils hyper tracés si j'ai envie de mettre trois couches de fond de teint parce que j'ai envie d'avoir la peau parfaite parfaite bah je le fais et même si ça plaît pas aux autres bah tant pis parce que moi ça me plaît et ça c'est un conseil que j'applique depuis pas mal de temps et c'est vrai que c'est un des trucs qui m'a le plus aidé parce que j'ai fait en sorte de me plaire à moi et de me trouver belle même si comme tout le monde il y a des jours où je me trouve pas belle mais j'ai fait en sorte de me plaire à moi et c'est beaucoup plus valorisant j'espère que j'ai pas trop trop blablaté que la vidéo aura été intéressante si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire j'aime vraiment trop mais quand je vous dis j'aime vraiment trop répondre à vos commentaires et les lire et tout ça me fait vraiment trop plaisir vous abonner si c'est pas déjà fait voilà j'espère que cette vidéo vous aura peut-être un peu aidé sinon bah j'espère que ça vous aura diverti quelques minutes n'oubliez pas que vous êtes tous beaux et belles pas parce que vous n'avez pas le corps parfait comme la société a dit que vous n'êtes pas beaux vous êtes tous beaux que vous soyez grands que vous soyez petits que vous soyez gros que vous soyez maigres que vous soyez n'importe quoi vous êtes beaux et votre corps est normal et si vous n'arrivez pas à l'accepter faites en sorte de l'accepter et de vous plaire à vous c'est le principal en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais pas de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt